Voulez-vous que Dieu vous fasse passer de votre niveau actuel à un autre ? Voulez-vous qu'il transforme votre vie ? Vous croyez qu'il le ferait, mais vous ne savez pas comment. Vous avez essayé de le comprendre, mais votre esprit ne peut pas le saisir. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, mais il y a des signes que vous pouvez rechercher. Ces signes sont la preuve de l'œuvre de transformation de Dieu dans votre vie. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais révéler cinq façons de savoir que Dieu transforme votre vie. Comprendre ces signes vous aidera à vous aligner sur Dieu et à ne pas manquer ce qu'il fait dans votre vie. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Dieu ne veut pas que vous restiez dans la même position toute votre vie. Si vous êtes dans le péché, Dieu ne vous laissera pas y rester. Si vous faites face à des défis, il trouvera un moyen de vous en sortir. Par conséquent, c'est un fait que Dieu change toujours la situation de ses enfants pour le mieux. La raison en est qu'il veut accomplir son dessein dans leur vie. Quels sont les signes qui justifient cette transformation ? Numéro 1. Vous avez soif de sagesse et de croissance spirituelle. Avez-vous soif et faim de mieux connaître Dieu ? Avez-vous un désir insatiable de plaire à Dieu et de vous soumettre à sa volonté ? Avez-vous le désir d'acquérir plus de sagesse grâce à ses paroles et une passion sincère pour les appliquer à votre vie ? Ce sont des signes que Dieu vous transforme. Aspirez-vous à créer du temps pour communier avec Dieu plus fréquemment que d'habitude ? Si tout ce que vous faites pendant votre temps libre est de lire et d'étudier sa parole quotidiennement, c'est un signe. Par défaut, les humains ont du mal à effectuer des exercices spirituels ou à maintenir une relation cohérente avec Dieu, car cela implique de payer le prix et des sacrifices. Cela peut prendre la forme de rester éveillé pour prier pendant des heures, de vous discipliner pour lire et étudier les paroles de Dieu tous les jours, de vous priver des plaisirs du monde et plus encore. Si vous faites maintenant tout cela sans effort et de manière cohérente, c'est un signe que Dieu vous transforme en une meilleure version de vous-même. Cela aura un impact sur votre vie spirituelle et améliorera d'autres domaines de votre vie. Cette passion pour les choses spirituelles alimente votre croissance spirituelle. Elle enrichit votre niveau de sagesse, qui à son tour a un impact sur tous les autres aspects de votre vie. Psaume 119, 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple ». Lorsque vous commencez à comprendre les Écritures dans des dimensions plus profondes au-delà du simple rituel de leur lecture, une grande transformation se produit dans votre vie. Dieu vous transforme en une meilleure personne. C'est la compréhension de la parole de Dieu qui libère les gens, et cette compréhension vient par le Saint-Esprit. Ainsi, votre transformation ne passe par aucune autre personne que Lui. Numéro 2, vous ne vous inquiétez plus de rien. Il y a mille raisons de s'inquiéter. Il peut s'agir d'une relation brisée, d'une crise financière ou de problèmes de santé. Tout cela peut susciter la peur en vous et vous donner envie de douter de Dieu. Mais lorsque vous vivez toutes ces crises de la vie et que vous vous retrouvez pourtant à faire confiance à Dieu, c'est un signe que Dieu vous transforme. Même si vous avez toutes les raisons de vous inquiéter, vous ressentez un sentiment inexplicable de paix et de joie. Il est inévitable de subir et d'affronter des difficultés. De nombreuses situations désagréables solliciteront toujours votre attention. Elles essaieront toujours de menacer votre sang-froid, même jusqu'à la mort. Mais dans toutes ces situations, lorsque vous restez calme, maintenez votre position et faites confiance à la puissance infaillible de Dieu, vous faites quelque chose qui dépasse vos forces. C'est un indice que Dieu vous transforme et vous apprend à dépendre de Lui. Philippiens 4h07 dit Seule la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut vous permettre de rester calme dans les tempêtes chaotiques de la vie. Vous pourriez faire face à l'opposition et subir de nombreuses persécutions. Mais malgré tout, vous ne perdrez pas de vue Dieu. Votre foi en Lui ne changera jamais. C'est un signe important que Dieu est en train de transformer votre vie. Paul et Silas dans la Bible sont de bons exemples dans ce cas. Les autorités les ont ligotés et enchaînés en prison, mais ils sont restés inébranlables. Plutôt que de s'inquiéter et de laisser la peur prendre une grande part d'eux, ils ont manifesté un grand sentiment de paix et de joie. Cela était si évident qu'ils ont commencé à adorer et à louer Dieu. Ils étaient en prison, mais leur âme et leur esprit étaient libres. Vous vous demandez pourquoi ils n'avaient peur de rien. C'est parce que Dieu avait transformé leur vie. Cette transformation vous fera faire confiance à Dieu pour tout dans votre vie. Vous avez tendance à Lui confier tous vos soucis. Vous trouvez le repos en Lui. Vous avez tendance à obéir à Ses ordres et à Lui abandonner humblement votre vie. Vous avez une profonde croyance qu'Il est plus que capable de vous guider à travers les hauts et les bas de la vie. Vous commencez à Lui faire confiance pour vous donner des victoires en toutes circonstances. Si telle est votre réalité, c'est un signe que Dieu vous change. Il renforce votre foi en Lui. Mes chers amis, félicitations ! Vous êtes maintenant une nouvelle personne. 3. Il y a un changement dans votre attitude. Avant, vous vous emportiez facilement lorsque les gens vous mettaient en colère ou vous maltraitaient. Vous utilisiez des jurons lorsque quelqu'un vous attaquait. Peut-être enviez-vous souvent les autres ou deveniez-vous jaloux de leurs réalisations. Vous vous demandiez « Pourquoi pas moi ? » Vous aimiez vous vanter de vos réalisations et de la façon dont vous étiez en avance sur les autres. Peut-être ne pouviez-vous pas vous empêcher d'afficher votre richesse autour de vous. Il vous semble maintenant irritable et vous ne voulez plus vous y adonner. Ce changement d'attitude est la preuve de l'œuvre de Dieu en vous. Tout le monde connaît votre problème de colère. Mais vous possédez maintenant l'esprit de maîtrise de soi, d'endurance et de tolérance. Plutôt que de vous mettre en colère contre quelqu'un qui vous offense, vous êtes devenus plus indulgents et calmes. Les gens savent que vous êtes très insultants et colériques, mais maintenant vous êtes devenus un homme ou une femme très gentille. Lorsque vous voyez les autres célébrer ce que Dieu a fait pour eux, vous n'enviez plus ou ne devenez plus jaloux. Au lieu de cela, vous célébrez avec eux, avec beaucoup de bonheur dans votre cœur. Bien-aimés, Dieu vous transforme. Vous étiez autrefois une personne très fière, mais maintenant vous êtes revêtu d'humilité et de douceur de cœur. Vous n'êtes plus l'homme ou la femme que les gens connaissaient. Vous respectez maintenant tout le monde autour de vous. Vos paroles sont maintenant assaisonnées de sel et de grâces. Si vous ressentez l'une de ces choses, c'est un signe que Dieu vous transforme. La Bible dit dans Colossiens 3h12, C'est pourquoi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. A partir de ce verset, vous pouvez maintenant voir que les transformations dans votre vie sont caractéristiques du peuple de Dieu. Cela signifie que vous n'êtes plus du monde, mais de Dieu. Et, bien-aimés, si vous pouvez maintenir cela, les récompenses et les résultats seront phénoménaux. Un exemple biblique est celui de Saul, qui est devenu Paul. Il avait persécuté et tué de nombreux chrétiens. Les disciples du Christ le connaissaient alors comme un persécuteur féroce des frères, Il le craignait donc beaucoup. Un jour, il décida d'aller à Damas et de poursuivre ses persécutions. Sur son chemin, Jésus intercepta ses plans. Il vit la lumière et reçut une vie changée sur place. Dieu transforma complètement sa vie. Il passa du statut de persécuteur de l'Église à celui de prédicateur féroce de l'Évangile. Ainsi, lorsque vous rencontrez Jésus, votre vie changera comme celle de Saul. Les choses que vous trouvez habituellement difficiles à faire se produiront désormais facilement. Si vous étiez un parent ou un conjoint insouciant, mais que vous devenez maintenant plus responsable et que vous voyez la nécessité de prendre soin de votre famille, des transformations se produisent en vous. Numéro 4. Vous êtes libéré de la dépendance. Lorsque Dieu veut vous transformer, il vous délivre de l'emprise des dépendances. Avez-vous lutté contre la pornographie pendant de nombreuses années et n'avez-vous pas pu en sortir vainqueur ? Vous avez fait de votre mieux à de nombreuses reprises pour vous libérer, mais vous n'êtes pas parvenu. Vous avez promis à Dieu à de nombreuses reprises de ne plus jamais y retourner, mais cela n'a jamais fonctionné. A chaque fois, vous avez eu honte de ne pas pouvoir tenir votre promesse. Vous avez rassemblé tout le courage et la force dont vous disposiez pour lutter contre cela, en vain. Mais après avoir rencontré Dieu, vous vous retrouvez à détester ses péchés. Vous découvrez soudain que les liens entre vous et l'iniquité se sont rompus. Vous recevez une nouvelle force pour les combattre. Vous vous voyez ne pas compromettre les paroles de Dieu et chercher à plaire à Dieu à tout prix. C'est un signe que Dieu vous transforme. Il se peut que vous ne soyez pas de la pornographie, mais d'autres péchés secrets. Mais grâce à Dieu, ils sont tous maintenant dans votre passé. En ce moment, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec vos addictions. C'est un merveilleux signe de guérison. Dieu travaille dans votre vie. Galates 5h17 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau chargé par le joug de l'esclavage. » La transformation que vous vivez est votre libération de l'emprise des ténèbres. Tenez ferme dans ce processus de transformation et ne regardez plus jamais en arrière. Le fils prodigue a pris son héritage et a tout dilapidé dans un pays lointain. Après beaucoup de souffrances, la réalité de la vie lui est apparue. Il s'est souvenu de son pays. À ce moment-là, une transformation s'est produite dans sa vie. Lorsque vos yeux s'ouvrent sur votre éloignement de Dieu, vous perdez le plaisir de vos errances. Cela montre que Dieu vous a transformés. Numéro 5. Vous découvrez un but et une direction renouvelée. Vivre sans but ni direction, c'est comme être un cadavre vivant. Avez-vous déjà vécu cela dans le passé ? Vous sembliez ne pas savoir pourquoi vous existiez. Vous ne saviez pas quel chemin suivre. Mais après une rencontre avec Dieu, vous recevez une étincelle d'inspiration, comme une illumination qui ouvre votre cœur à ce que vous devez faire. Vous devenez soudain conscient d'un appel divin sur votre vie. Vous ressentez l'élan de la responsabilité de guider les autres. Vous avez maintenant la force de faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Si je viens de vous décrire, c'est un signe que Dieu est déjà en train de vous transformer. Dieu a déjà dit dans ses paroles qu'il a un plan pour vous. Lorsque vous le découvrez, saisissez-le et poursuivez passionnément cet objectif. Maintenant que vous êtes convaincus que Dieu travaille dans votre vie, que pouvez-vous faire pour vous assurer que Dieu vous transforme complètement ? Oui, Dieu travaille en vous. Cependant, vous avez un rôle à jouer dans le processus. Vous êtes un travail en cours et le tout premier est d'accepter le voyage qu'il a déjà commencé. Donnez-lui la chance d'achever son œuvre dans votre vie. Et comment pouvez-vous le faire ? Marchez dans ses voies. N'essayez pas de lutter contre sa volonté pour vous. Cela ne mènera pas à une très bonne fin. Dieu veut vous rendre grand. Si vous modifiez le processus, vous avez permis au diable de voler votre héritage légitime. Une autre chose que vous pouvez faire est d'obéir à toute instruction que Dieu vous donne. Dieu ne peut vous changer complètement que lorsque vous vous abandonnez à lui. C'est un être très doux. Il n'ira pas à l'encontre de votre volonté. Alors abandonnez-vous à lui, et en faisant cela, il fera ressortir la meilleure version de vous-même. La prochaine chose que vous devez faire est de communier avec d'autres croyants. La plupart du temps, la transformation que vous recherchez nécessite que vous changiez votre cercle d'influence. Sinon, Dieu pourrait ne pas être en mesure d'accomplir sa mission dans votre vie. Par conséquent, lorsque vous marchez avec d'autres croyants, vous obtenez des connaissances spirituelles qui aideront l'œuvre de Dieu dans votre âme. Vous acquérez une meilleure compréhension des Écritures et apprenez de leurs expériences et de leurs témoignages. Tout cela vous fortifiera et vous amènera sur le chemin que Dieu a prévu pour votre vie. De plus, vous devez donner la priorité à la méditation et à l'étude de la parole de Dieu. C'est l'instrument principal de Dieu pour la transformation divine. Si vous êtes du genre à ne lire votre Bible qu'une fois par semaine, vous retardez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Comment Vous limitez le flux de ces ressources dans votre vie. Comment peut-il alors vous changer suffisamment ? Ainsi, si vous voulez que Dieu ravive votre vie, créez un tableau d'études bibliques et respectez-le. Demandez au Saint-Esprit de vous guider pendant que vous parcourez les versets. Lorsque vous faites cela régulièrement, Dieu perfectionnera tout ce qui vous concerne. Enfin, vous devez prier. Ne vous familiarisez pas trop avec les prières au point qu'elles deviennent une simple routine. Lorsque vous recherchez un changement dans votre vie, vous devez considérer chaque moment de prière comme un moment unique avec Dieu. Vous devez vous assurer de prier avec humilité et révérence. Lorsque vous faites cela, Dieu transformera votre vie. Vous devez également prier parce qu'il existe des forces du mal qui ne veulent jamais que vous expérimentiez de nouvelles choses. Elles veulent vous maintenir dans une stagnation à vie. Alors que Dieu travaille dans votre vie, elles peuvent mettre des obstacles sur votre chemin. Vous devez prier avec ferveur jusqu'à ce que Dieu lève ses barrières. Ensuite, vous devez croire que Dieu ne vous néglige pas. Oui, vous pouvez prier et accomplir toutes sortes d'activités spirituelles. Mais si vous faites tout cela sans foi, c'est comme si vous perdiez votre temps et votre énergie. Il est donc temps de vous approcher du trône de Dieu dans la prière. Assurez-vous de le faire avec foi et Dieu répondra à toutes vos demandes. Priez cette prière avec moi. Père Céleste, merci pour les œuvres de transformation qui se déroulent actuellement dans ma vie. Tu as révélé les signes. Oui, ils sont évidents dans ma vie. Je ne resterai plus jamais la même parce que tu travailles sur moi. Seigneur, je demande miséricorde. Il y a eu des jours où j'ai refusé tes instructions et choisi de marcher sur mon chemin. Cela ne s'est pas bien terminé. Cela n'a fait que retarder ma croissance et ma transformation. Je te demande d'être miséricordieux et de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans ma vie. Alors que tu continues à remplacer mon ancien moi par une nouvelle nature en toi, libère la puissance, la grâce et la force dont j'ai besoin pour réussir ce voyage. Perfectionne chaque processus impliqué dans ce voyage. Que ton changement divin coule en moi et soit évident dans tous les domaines de ma vie. À la fin de tout cela, je dois être comme toi. Je dois exprimer ton image. Je prie pour que ton précieux s'enlave tout ce que tu n'as pas créé en moi. Je m'oppose aujourd'hui à l'orgueil et j'embrasse l'esprit d'humilité et de respect des autres. Je refuse de laisser sortir de ma bouche une parole corrompue. Je déclare que seules des bénédictions et de bonnes nouvelles sortiront de moi. Je suis gentil, doux et généreux envers les autres. Je suis heureux lorsque les autres vont bien. Je refuse d'être jaloux des autres. J'ai l'esprit de Christ. Je suis revêtu d'humilité, de douceur, de bonté, d'amour et de compassion. Je suis libre de toutes sortes de dépendances. Ta parole a dit que quiconque tu libères est vraiment libre. Par conséquent, je proclame ma liberté sur le péché secret, les habitudes négatives et les pensées sales. Le sang de Jésus me lave et me rend entier. J'ai une pureté d'esprit. Mes pensées tournent autour de choses vraies et pures. À partir d'aujourd'hui, la vie de Christ se matérialisera en moi. Je te remets tout ce qui m'entoure. Fais ce que tu veux, ô Seigneur. Par-dessus tout, que cette transformation en cours soit une source de bénédiction pour les autres. Je ne retournerai plus jamais à mon ancienne vie. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu à ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos qui vous aideront à vous sentir mieux.